Hello Gamers, c'est Zanpili, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Tomb Raider Underworld, l'épisode 2, en sachant que logiquement on est censé être à l'épisode 3, voire 4 même. Mais bon, petit souci de vidéo, un micro qui ne marchait plus. Donc du coup j'ai dû régler ça parce qu'en fait le micro a été, le son a été augmenté, donc du coup il faisait un son pas possible. Et donc là on se retrouve sur Tomb Raider Underworld, on a résolu l'énigme avec Okaru, donc logiquement je devais la faire avec Oka, sauf que Oka il est plus là. Et donc du coup je vais continuer tout seul, jusqu'à ce qu'il revienne. Alors en effet voilà, c'était très 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 simple, il fallait juste mettre les trois ronds dans le, enfin les petits signes, les petits cryptos ronds, avec le petit rond au milieu. Il fallait les mettre dans le rond central pour pouvoir ouvrir la porte. Le truc est tombé, je ne sais pas ce que c'est. Alors on va continuer notre petite aventure. Sur Tomb Raider Underworld. Et peut-être qu'un jour vous aurez aussi des vidéos sur, enfin, pas un let's play, juste des petites vidéos comme ça sur Tomb Raider, le dernier du nom. Euh, Tomb Raider 2013, je crois qu'il sait. Donc euh, ça pourrait être pas mal alors sachant que c'est... Même en le faisant une deuxième fois j'ai toujours peur. Tentacule. Et même que Oka a tourné, non j'arrange. C'est vrai que j'aurais aimé faire cette vidéo avec Oka, parce qu'avec Oka, c'est toujours très bon, enfin, on peut toujours s'amuser. Alors qu'on peut rien dire, par exemple, dans le let's play, il peut toujours balancer des vannes et c'est vraiment sympa. Alors je joue bien sûr, bah, comme d'habitude, avec la manette de Xbox. Hop, un petit cristal. Rien d'autre. Rien à signaler. Alors oui, par rapport à l'ancien, au nouveau, hein, le Tomb Raider, il est un peu... C'est pas qu'il est mal fait, hein, c'est le personnage, ce n'est plus le même, du coup. Mais il reste, pour autant, très, très beau. Alors, qu'est-ce qu'il y a sous l'eau ? Il n'y a strictement rien, donc du coup, on va continuer ceci. Alors, je filme avec Merylis Action et non plus avec Fraps, parce que Fraps fait un petit souci. C'est qu'il me fait un écran jaune. Euh, tiens, j'ai droppé une trousse de soin. Ça va, pas mal. Donc du coup, je filme avec Merylis Action, un logiciel conseillé par Mr. Skinnery de la Chimba Bush et de sa chaîne principale à lui aussi. Euh, donc, merci à toi, hein, comme d'habitude, hein, je filme presque tout avec. Et c'est vraiment génial. Alors, il faut que j'attrape cette... Voilà. C'est très bien. Donc là... Hop. Non, c'est pour le retour, ça. Si on doit revenir ici, bien sûr. Hop, un petit objet. Et là, que dalle. Tout, 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 tout. Hop. Donc, en effet, en haut, on peut voir aussi la vie de Lara Croft quand tu tombes. Oui, je vous tutoie, je sais, je suis méchant. C'est un manque de politesse. Donc, quand on tombe, on peut tutoyer Lara Croft. Oui, on peut voir la vie de Lara Croft mourir, par exemple. Voilà. Un petit, petit, petit problème, hein. Donc, l'épisode s'arrêtera, je pense, aux portes, hein. Oui, je connais un peu le jeu maintenant, vu que j'ai dû le faire trop quatre fois. Sachez que cette scène, ça fait un petit moment déjà aussi que je la fais, hein. Ça doit, sans vous mentir, ça doit bien faire cinq ou six fois. Donc, du coup, je pense que je peux connaître la scène un peu bien. Presque par cœur, on peut le dire. Malgré quelques fails, parce que les fails, bien sûr, en vidéo, c'est toujours ce qu'il y a de meilleur. Eh oui. J'ai un peu dû faire ça. Ah oui, alors, je sais, des fois, je ne vais pas parler beaucoup. Je le sais. C'est comme ça. Parce que j'ai pas envie de... Comment vous dire ? De vous embêter avec ma voix. Non, non, c'est tout simplement parce qu'il faut bien sûr aussi écouter le son du jeu, parce qu'il y a de très belles musiques. Et c'est à écouter, franchement. Et voilà, je suis encore tombé, alors qu'il ne fallait pas que je tombe. J'avais le truc à porter de main, hélas, je l'ai loupé. Madame, il faut monter sur la pierre, voilà. Pas se cogner dessus. Je crois, en fait, que je devais utiliser le grappin et que je n'allais pas utiliser, je ne me rappelle plus. Oula. Elle s'est... Elle sauterait, là. Très puissante, là, madame. Bon. Faut que j'arrive à attraper ça. Pensez-vous que ça va être possible ? Pousse ! Et oui, c'est possible. Yep, jump. Ha. Hop. On descend. On descend. Et on descend. Ah, donc, nous avons passé ce truc, cette petite scène de jump avec brio, sans compter des fails. Non, alors, c'est pas ça que je voulais faire, c'était ça. On verra ça. Non, alors, à chaque fois, je me trompe de touche, oui, parce que... Si il y a les manettes de la Xbox, c'est que... Moi, je suis un joueur de... Je suis un joueur de PS3 dans Sony. Donc, voilà. Alors, Y. Oh, il y a un petit problème. Le grappin qui ne veut pas enlever. C'est pas grave. Alors, on met ça là-dessus. Voilà. Et puis, là. Alors, là, il faut que je fasse X. X, ouais. Et après, je sais plus trop comment, qu'est-ce que je dois faire. Voilà, il va falloir juste attirer pour que la tête tourne. De façon à ce que ça puisse peut-être ouvrir cette porte derrière qui ressemble à une pierre. Alors, nous allons appuyer sur le truc. Et le serpent qui crache du feu. Attention, attention. C'est juste magnifique. Les portes qui... La porte qui s'ouvre. Incroyable. Et le feu qui s'ouvre. Incroyable. Ces gravures ressemblent aux premières runes germaniques. Et pourtant, elles sont bien plus anciennes que le cinquième siècle. Et... Et bien plus sophistiquées aussi. Des runes proto-nordiques. Voyons ça. Monde des brumes. Et voilà, donc on vient de savoir que Niflheim, c'est Avalon, mais dans la version nordique. Alors, que veut dire la version nordique ? Eh ben moi non plus, je ne le sais pas. Enfin... Il y a des doutes quand même, c'est-à-dire que c'est, par exemple, une autre région qui appelle à l'Avalon. Comme ça. Très simple, très simple, très simple. A chaque fois, je vais entendre des petits trucs comme ça. Je ne sais pas, c'est un truc qui tombe. Je n'ai pas le souvenir. Je crois qu'elle est tombée. Je crois aussi qu'elle s'est fait mal. La petite de la rat. Elle s'est fait mal. La petite de la rat. Alors, attendez, on va sauvegarder. Sauvegarder. Alors, then play time. Sauvegarde, réussie. Ah ouais, elle ne peut pas s'accrocher là-bas parce qu'elle n'a pas d'appui pour s'épiler. Oui, alors en effet, il fallait juste que j'aille derrière. Je ne me rappelais plus. Alors, nous allons nous y diriger doucement, doucement. C'est bizarre, cette petite caverne qui ne fait même pas ma taille. Où on pourrait laisser juste passer derrière en fait. On ne peut presque rien faire passer là-dedans. Alors, on appuie Y, on attrape le petit trophée, on le prend et on monte les marches. Oui, parce qu'on peut les descendre. Alors, là-bas, il y a quelque chose. Attention, on y va doucement. Ne renais votre mal en patience, les amis. On ne doit pas courir non plus parce que... Ouh là, ça fait du bruit. Quelle est cette chose ? Attention. Il y a des boucles, il y a des tentacules. Ce serait un end-bri. Donc je sors. C'est chiant. J'espère qu'il est vraiment un peu. Bah écoutez, les amis, c'est... J'ai réfléchi parce que je suis à la moitié de la vidéo. Bah non, ce n'est pas la fin de la vidéo, voilà. Comme ça, nous, on est. Alors, est-ce comme ça ? Il faut que je sache comment on pourrait faire tomber ce machin. Parce que si monsieur n'est pas aveugle et qu'il me poudre, on a un petit souci. Ah, voilà. Un petit gros souci, même. Il tombe. Ah, bah je crois qu'elle s'est cassée à des deux jambes. Pfff. Ah, je crois bien, oui. Il faudrait que je sache comment on fait pour faire tomber ce truc. Ou alors, est-ce qu'il y a un objet, ici, permettant de lancer notre grappe. Non, ce n'est pas ça pour verrouiller. Non, ça, c'est pour tirer. Ça, c'est pour lancer une grenade. Ça va faire pouf. Je crois. Non, ça, c'est pour pas. Tant pis. Donc là, il y a un petit trophée. On appelle ça des trophées, oui. Mais quelle est cette chose ? Ça fait vraiment très peur. Je ne sais pas, là. Ah. Un petit cristal. Ah oui, alors. Il y a les cristals et les trophées. Ah. Enfin, il y a les trésors, quoi. Et là, si je peux sur le côté, ah, il y a quelque chose. Tu as un peu. Je ne veux pas. Et pourquoi tu ne veux pas ? Attends. Ah. Il y a un peu. C'est vraiment dégueulasse, ça. Alors, est-ce que je peux descendre par là ? Oui. Alors, hop. On jump. On monte par ici. Non, je croyais qu'il parlait. C'est pas une tentacule, ça. Excusez-moi, monsieur, mais vous faites vraiment peur. Eh, toi, là-bas. Est-ce que tu vas bouger ? Le mec, tu lui fais ça, il bouge pas. Enfin, c'est pas un mec, hein, bien sûr. C'est un poulpe. Je ne sais pas ce que c'est exactement, si c'est un vrai poulpe ou pas. Mais en tout cas, c'est dégueulasse. Il y a des tentaculés. Tout ce qui est tentaculé, c'est dégueulasse. Mais... Mais il est sérieux, lui. Ah, ah, un... Hop, on tire. Tout ce truc. Et puis après, je pense que... On va peut-être les faire tourner pour que ça lui broie les tentacules. Non, c'est pas long. Allez, go, on y va. Sauter au sommet des piliers pour vous y retenir. Quel pilier, bitches ? Ah ! Euh... Ce truc-là. Ah ! Condense-la et Cooper. Et là, attention, mon petit, avec tes tentacules. J'allais dire tes pattes, mais ce ne sont pas des pattes. Nous allons faire tourner tout ça. Ça fait de mal. Monsieur a mal. Euh, non. Mais non. Mais non. Pourquoi ? Enfin. Je vais me faire bouffer par le tentacule. Au secours, au secours, au secours, au secours, au secours, au secours. Je ne connais pas cette personne. Désolé. Non. C'est pas des bêtises, toi. Chut. Toi aussi, tais-toi. Pourquoi je ne peux plus jump ? C'est-à-dire, je pouvais jump. Et toi, là, le... Pourquoi le peuple, là, il ne veut pas que je m'agrippe, euh... Non ? Attention sur ce que tu fais, Lara. Pourquoi il ne veut plus ? Elle ne veut plus que je jump. Ah, voilà. Et elle avait pété un câble. Je ne savais plus que c'était le jump. Donc, je pense que je vais appeler les moments où je joue le Zen Playtime. Oui, comme dans ma subgarde. Alors, pourquoi ? Parce que j'ai envie de faire beaucoup d'inter-freestyle, discussion, débat, interview. Les interviews reviendront peut-être pendant l'année scolaire. Parce que c'est moins dur à faire que les... Enfin, moins dur. Tout est abordable, de toute façon. Mais je préfère... Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui partent en vacances et c'est dur pour caler les horaires des inter-freestyles. Alors, attendez, on va passer par là. Par là. Alors là, c'est... Je découvre, là. Euh, monsieur ? Tenez, pour vous, cadeau. Ah non, c'était pas cadeau pour... En fait. Euh, ouais, je dois jump là-bas. Sauf que pour jump là-bas, j'ai bien envie de tester de jump comme ça, là. Mais j'ai peur en même temps. Ah non, je sais. Ce pôle peut faire vraiment très peur, hein. Je vous le dis. Non, 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 non. Lara est morte. Eh bien, décidément, moi, je crois que je fais que là-dessus. Ah, c'est bon, on recommence de là. Clac, clac, clac. Oh, ces petits bruits visqueux, là. Monsieur. Jam en crâne. Il faudrait que je teste de jump comme ça. Elle est morte. Oh là là, il y avait le poule peu juste à côté. Il faut que je lui fasse tomber, là. Vous comprenez ? Euh... Sauf que je sais pas comment on fait. Parce que... Je sais pas. Ah si, j'ai peut-être une idée. Non, non, non. Bon, je vais pas essayer, j'en ai marre de me fail. Alors, un truc. On fait comme ça. Puis... On fait comme ça. Euh... Et puis... On fait comme ça. Voilà. Voilà. Ouh là, ouh là, ouh là. T'en veux pas, Lara. Ok, dans le pont de rouge, je ne peux rien faire. Allez, on va baisser le truc pour... Ah ouais. Ok. Faut que j'aille de l'autre côté. Euh... Ouais. Ok. Et moi, je veux pas... Je veux pas descendre par là, non. Si, si, c'est mort. Euh... Par contre, dois-je descendre ? Sans me faire... Culbuter par le poulpe. Je tiens... Je tiens la vie de Lara, quand même. Même si je l'ai faite tuer plusieurs fois. Elle tient quand même un peu à sa vie, je pense. Oui, non. On va aussi éviter de passer par là. Donc, on va faire un petit retour. Et puis, on se... On se reprend dans... Dans quelques secondes. Euh... Ouais, si je veux que... Euh... Tiens. Bon, mais c'est pas grave. A tout à l'heure. Et re-tout le monde. Donc, pour vous, ça n'aura duré que quelques... Même pas, ça n'aura duré juste le temps que ça fasse l'ellipse. Pour moi, ça aura quand même duré un quart d'heure. Parce que je ne savais pas du tout, mais alors du tout, comment il fallait faire. Ça arrive, hein. Qu'est-ce que vous voulez. Euh... J'ai été violé par le poulpe. Il m'a traumatisé. Voilà. Donc, tout ce que je peux vous dire là-dessus. C'est que c'est un poulpe et qui fait très peur. Je lui ai écrasé une tentacule. Parce qu'il m'avait cherché. Alors moi, je lui ai dit coucou. Je suis là le poulpe. Je cherche à t'écraser une tentacule. Je me laisse faire. Il ne m'a pas répondu. Alors du coup, je l'ai fait. Voilà. C'est très simple. Vous voyez, je suis très gentil avec les poulpes. Même si je ne les aime pas, je suis très gentil avec eux. Trôle. Ce n'est pas grave. Enfin, bref. Hop. Hop. On tire. On ne veut pas tirer. Tire. Tire. Pourquoi elle ne veut pas tirer ? Mais tire. Pourquoi elle ne veut pas... Ah oui. Excusez-moi. Non. Je t'ai, toi. Attention cinématique. Peut-être. Qu'est-ce que je t'ai fait ? Ok. Donc il faut que je tire avec précision. Où ? Appuyer sur R. Ok. Et il faut que je tire avec précision. Mais Où ? Où je dois tirer avec précision sur R. On va reprendre l'ancienne attaque, l'ancienne technique. Ah si, ici. Ouais. Je crois qu'il va mourir. Et ici aussi. Dans ce cas-là. Monsieur, pourquoi vous ne voulez pas casser ? Non. Ce truc est censé casser. Je ne comprends pas pourquoi il ne veut pas casser. Voilà. Au revoir, Monsieur le Poulpe. Yes. Monsieur le Poulpe. Nous a laissé la vie sauve. Et c'est sur ça que cet épisode se finit. Et on se retrouvera la prochaine fois pour un épisode 3 qui devrait arriver dans deux semaines. Une ou deux semaines, je ne sais pas encore. Le nombre d'épisodes que je vais faire par semaine. C'est un par semaine ou un toutes les deux semaines, je ne sais pas encore. Allez, ciao, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada